Les meilleures équipes au monde se tiennent fin prêtes pour l'affrontement. Et alors que l'Angleterre sera confrontée à l'Italie, Gianfranco Zola se souvient. Je crois qu'il s'agissait du premier match de César et Maldini en tant qu'entraîneur. Et l'Angleterre voulait à tout prix gagner car jouer à Wembley est sacré pour eux. En l'emportant, nous brisions cela. Pour Di Matteo et moi-même, c'était une expérience extraordinaire car nous évoluions tous deux en Angleterre. J'ai encore la chair de poule en me rappelant ce jour. Espérons que nous repéterons un tel exploit dès samedi. La sélection anglaise avait passé la phase de groupe en Afrique du Sud au contraire de l'Italie. L'escouadra Azzurra l'emportait pourtant en finale quatre ans auparavant face à la France. Mais les blessures et l'inexpérience pourraient coûter cher à l'Angleterre lors de cette campagne. L'Angleterre est une équipe très jeune, tout comme l'Italie. A mon avis, ces deux sélections auront un parcours similaire lors de ce mondial. Lorsque samedi arrivera, l'Angleterre sera sept matchs d'une possible victoire ultime. Sa campagne commencera avant cela par l'Italie. La sélection anglaise est une petite partie de l'Angleterre.